Allez, bonsoir à tous, il est presque 19h aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu avec vous, discuter un peu avec vous par rapport au logiciel OBS. Il y a des nouveautés, c'est intéressant, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt par rapport à son utilisation. Pour le moment, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, il n'y a pas assez de lumière, donc ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui va changer, qui nous permet de faire quelque chose d'autre ? Normalement, à partir de mes deux dernières vidéos par rapport au logiciel, les matériels de diffusion, normalement je devrais parler, mais par rapport au caméscope, les caméras qu'on peut utiliser avec. Donc, je cherche surtout les logiciels gratuits, tout ce qui est basique. Je vais essayer de voir en fait, parce que vous voyez, le problème avec OBS et Zoom ne sont pas compatibles. Donc, si j'ai envie de mettre Zoom sur OBS par rapport à l'enregistrement, parce que OBS, c'est beaucoup plus intéressant par rapport à l'enregistrement que faire de l'enregistrement sur Zoom. Donc, il y a un conflit. Le conflit, c'est surtout l'image sur Zoom ne peut pas, même si j'utilise YOLO Live, Atem, J5, peu importe le matériel ou Roland, comme vous voulez. Et si je peux le mettre, il n'y aura pas d'image, c'est surtout des conflits entre deux logiciels. Donc, l'image n'est jamais transmise sur OBS. Alors qu'OBS, on peut faire quelque chose de très intéressant sur YouTube, sur Facebook, même si j'ai déjà Atem. On peut aussi faire quelque chose avec, mais je cherche avec quelque chose que vous pouvez faire sans pouvoir investir trop. Alors, sur cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer surtout comment on peut faire pour mettre le Zoom avec OBS. Et puis, comme vous voyez, si j'ai envie d'aller sur mon... Attendez, je vais essayer de vous montrer déjà. Si, par exemple, est-ce que c'est possible aussi d'enregistrer entre YouTube et Zoom sans débourser ou investir de l'argent. Donc, je vais essayer d'ouvrir Zoom pour vous montrer. Le problème avec le compte gratuit, c'est Zoom, c'est qu'il n'y a pas assez d'options. Donc, vous voyez, account management, je suis sur mon compte. Je n'ai pas envie de payer plus, sinon il faut payer pour avoir l'enregistrement dans YouTube, Facebook et le reste. Et Zoom en même temps ou à peu près comme ça. J'ai envie de revenir à mon... Là aussi, sur le webinaire, je suis... Je ne peux rien faire en fait parce qu'il n'y a pas d'application comme YouTube ou Facebook là-dessus. Donc, voilà quoi, c'est ça le souci. Alors, comment on fait pour remédier à ça ? Est-ce que c'est possible de le faire et d'intégrer Zoom dans OBS ou OBS dans Zoom ? Peu importe, c'est vice-versa. Vous voyez, ça a changé un peu. Moi, j'étais surtout sur Streamlabs. Maintenant, je passe plutôt sur OBS parce qu'il y a depuis quelques mois, il y a vraiment un changement énorme qu'ils ont fait. Donc, ça m'intéresse vraiment ce qu'ils ont fait. Par exemple, si je peux vous montrer les virtuelles caméras ici. Donc, j'ai au moins 2, 3, 4 virtuelles caméras qu'on peut utiliser. Alors, le but déjà, c'est que je suis obligé de couper cette vidéo si j'ai envie de mettre parce que je ne peux pas changer la caméra. Donc, le but, c'est d'envoyer le flux vidéo vers OBS et que Zoom et YouTube peuvent, parce qu'avec Zoom, le problème avec OBS, et Zoom, il n'est pas intégré dans OBS alors que Facebook et le reste, ils sont intégrés dans OBS. Donc, comment on va faire pour rentrer OBS dedans et en même temps, on peut faire un live entre YouTube ou Facebook parce qu'on ne peut pas faire aussi deux choses à la fois avec OBS. Sauf, il faut payer une autre plateforme de diffusion en direct. C'est ça le souci au fait que vous voyez avec ma première vidéo. Alors, il suffit juste d'activer le Start Virtual Camera parce qu'ici, déjà, j'ai déjà intégré Blackmagic. Sauf que Blackmagic, il est bloqué dans mon capture d'écran. Donc, ça ne passera pas. Ok, je fais Discar, ça ne passera pas. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut l'activer. D'accord ? Et puis, je suis obligé de couper ma vidéo et de vous montrer à peu près, en fait, comment ça va fonctionner. Alors, à tout de suite. Alors, vous voyez à peu près le résultat. Là, j'ai mis en place, j'ai mis, j'ai activé le Virtual Camera sur OBS et vous voyez, il n'y a plus de conflit entre les deux. Donc, à partir de là, je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a plus de conflit. Je peux même mettre tous les codes de Facebook, YouTube. Je peux même aussi enregistrer avec quelque chose de mieux parce qu'on peut rentrer pas mal de choses avec les scènes ici présents. Mettre des introductions avant de faire le zoom, des images, des chambres. Tout ce qu'on peut faire et de rajouter les sources comme il faut, audio, trucs comme ça, peu importe. Et d'enregistrer correctement dans Start Recording ou de faire un streaming. Et ça, le but, c'est d'activer le Virtual Camera. Comme je vous ai dit, il suffit juste aussi de télécharger sur, sur, je vais vous faire un peu de tutoriel par rapport à ça. Télécharger sur le sud de OBS aussi le Virtual Camera pour pouvoir avoir 2, 3, 4 Virtual Camera. Et puis, je vais essayer, ça, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, mais j'ai envie de vous montrer à peu près le audio monitor pour pouvoir régler correctement comme il faut le mixage audio. Voilà, à peu près. Et puis, l'audio mixer, j'ai déjà là, déjà, lui aussi, on peut le faire comme ça, mais ça, on peut, on peut modifier, hein, ce vertical, la route. Et on peut faire tout ce que veut, sauf ici, on peut pas modifier comme, comme le audio mixer, ok. À partir du moment où ça fonctionne, les deux, donc, on a la possibilité de, euh, enregistrer, faire un streaming. À même temps avec le, ce qu'on peut pas faire avant, en fait, on peut le faire avant, mais, euh, j'ai pas eu le temps de vous expliquer, parce que, vu que je roule énormément en ce moment, donc, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Je vais ouvrir mon compte de YouTube. Et, euh, faire un live direct. D'accord ? D'accord ? Et lui, il va demander de, 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 ouvrir, un, le, plateforme de, voilà, de division en direct. Donc, je vais passer en direct avec OBS. Voilà, je suis en direct avec vous déjà, si, non, pas avec vous, mais, euh, parce que j'enregistre sur YouTube, et donc, je vais, après, euh, vous voyez à peu près le, euh, le résultat. Alors, euh, deuxièmement, est-ce qu'on peut utiliser Zoom maintenant ? Ok, je vais ouvrir Zoom, et de mettre la vidéo en virtuel OBS, virtuel caméra. Donc, ça passe, il n'y a pas de souci, donc, ça passe, il suffit juste de, je démarre la session, d'accord ? Et, je suis, je vois, il est là, allô, micro, je vais changer en, euh, Realtek Audio. Là, le micro, il fonctionne, parce que j'ai enlevé sur Atem Mini, donc, ça fonctionne, je suis en direct. Alors, on peut encore faire quelque chose d'autre, si vous voulez. Et, je vais essayer d'ouvrir Microsoft Team, Microsoft Team. Après, ça dépend de votre, il ne s'ouvre pas, il y a trop de, voilà, ça dépend de votre PC, est-ce qu'il peut supporter de faire autant de vidéos ? Parce que ça, ça demande beaucoup de, de, de rendu, au fait, par rapport à ça. Donc, vous voyez, hop, ça marche, voilà, je vais essayer de baisser un peu, voilà, ici, c'est Zoom Meeting, OBS, et puis, Microsoft Team, Zoom, OBS, et YouTube Streaming Live. Bref, je peux encore rajouter Skype, je peux encore rajouter tout ce que je veux, Twitch TV, peu importe les plateformes que vous voulez utiliser, donc, c'est possible maintenant. Il y a quelque chose que j'ai envie de vous montrer, hein, c'est, parce que j'ai pas envie de, de le faire pour le moment, ça s'appelle, euh, j'ai mis tout dedans, en fait, les, 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 les plugins, par exemple, là, OBS, hein, vous pouvez, monitor, vous pouvez, euh, récupérer sur, euh, euh, attendez, je vais essayer de voir ça. Vous pouvez récupérer sur, euh, on va voir, euh, mon auto in audio, et sur, euh, euh, OBS, euh, le site de OBS, euh, de, euh, qu'est-ce que je peux récupérer, euh, virtual, attendez, si je peux l'avoir, hein, virtual, comme, est-ce qu'on peut l'avoir aussi, droite, comme, ok, si, si. Donc, il suffit d'aller ici, de, euh, euh, récupérer, de, euh, virtual, il y a l'explication et tout ça dedans, hein, vous voyez, on peut mettre, euh, tout ce qu'on peut faire avec, hein, récupérer download, et, euh, récupérer aussi, euh, monitoring audio de télécharger. Après, euh, ça, euh, ça, je vais faire, euh, spécialement, quelque chose, euh, euh, avec, euh, peut-être, euh, bientôt, euh, le VB audio. VB audio, voice matter, voice matter, il y a, il fallait que, virtual audio, télécharger, euh, le V câble drive pack à 43, ici, ici, c'est pour le, Windows, Windows et Mac, et puis, télécharger, euh, ici, au fait, donc, il va falloir payer, vous voyez, là, j'ai un compte, je vais sur mon compte, euh, ma licence, voilà. Voilà, mais, euh, download, voilà, mais, euh, tout ce que je peux, voilà, ça, c'est vraiment intéressant, euh, par rapport à, si vous voulez, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, sauf que j'ai pas pris le Vos, mes terres, ou banana, ou pâte-potato pour le moins, ça m'intéresse pas, donc, j'ai pris seulement tout ce qui est intéressant, par exemple, le A et B, ça suffit largement, les VB câbles, hein, A et B, ou C et D, c'est ça qui est intéressant, voilà, à peu près ce que j'ai envie de vous montrer, et puis, euh, j'ai envie de partager quelque chose avec vous, c'est, euh, caméscope, le caméscope, là, ici, j'ai envie de vous montrer un peu, il n'y a pas de photo, voilà, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai envie de voir une photo pour vous montrer, c'est une, euh, belle, euh, voilà, c'est une caméra, qui filme en 4K, l'inconvénient, euh, il était, euh, c'était, euh, euh, en, de sortie en 2016, et moi, j'ai un caméscope qui est sorti en 2020, donc, quand on met le 2, euh, euh, si j'ai envie de filmer en 4K, le caméscope qui est sorti en 2020, lui, il filme en 4K, et l'autre, il filme en 4K aussi, le, euh, UGA, UX à 90, mais sans souci, c'est que, euh, euh, si j'enregistre en 4K sur l'autre, et l'autre aussi, euh, en 4K, ça ne passe pas, le, euh, flux, sur, le direct sur YouTube, sur Facebook, ou même sur Zoom, donc, lui, il va, euh, compresser, compresser en 1080 seulement, en fait, ça veut dire que, euh, euh, on peut pas mettre en 4K, en, comment on fait, euh, mode d'enregistrement en 4K, mais il faut que ce soit en 1080, c'est à peu près comme ça, par rapport à l'autre caméra de ce que, ce que j'ai, même si je mets en 1080, en 4K, il peut filmer en 4K, en même temps, il envoie le flux sur YouTube, sur Facebook, ou Zoom en 1080, donc, c'est ça la différence entre les deux, donc, c'est un peu compliqué, à savoir aussi que, dès qu'on enregistre sur, euh, sur YouTube, ça veut dire que, euh, même si on filme en 4K, enregistre sur, euh, euh, OBS, l'enregistrement, ça se passe en 1080, donc, c'est là qu'il va falloir chercher une solution, euh, je sais pas comment je vais faire, soit avoir deux caméras en 4K, qui est récent, et de pouvoir filmer, euh, en 4K, et, euh, envoyer le flux sur YouTube, ou Facebook, ou Zoom sur, euh, j'ai envie de parler aussi de, de ça, en fait, ça c'est une petite, euh, appareil photo, hein, c'était pas facile de le, le, j'étais perdu, au fait, c'est à peu près comme le UX90, hein, il fallait toucher quelque chose seulement, à l'intérieur, hein, c'est une Lumix, euh, euh, FZ-400, euh, 300, c'est vraiment costaud, hein, il peut filmer en 4K, hein, euh, il peut aller jusqu'à 25K, à 600, hein, donc, les petites églises, ou une petite conférence, on peut filmer, correctement, je vais faire, hein, je vais faire, je vais vous expliquer en détail, en fait, comment ça fonctionne avec ces 3 caméras-là, le AGX, AG U90, le HACX 1500 ou 2000, et puis, euh, cette petite caméra, parce que j'en ai plus, euh, d'autres, alors, je vous remercie de m'avoir écouté, hein, je vous remercie, et à la prochaine, pour une nouvelle vidéo. et à la prochaine,